Le Glacier du Joker, attention, on arrive ! Ouah ! Regardez-moi tous ces parfums, les potes ! Une coupe César Romero Parfum Cookie-Doo ! Et une coupe le sourire de Zach Galifianakis ! Je vous l'avais dit, les amis, le Glacier du Joker est le meilleur ! Regardez qui a décidé de nous rejoindre ! Tiens, je me suis dit que tu aurais besoin d'un réhossage ! Ha ha ! Très drôle, mais je suis pas là pour manger ! Je suis venu vous informer que je viens d'accepter un poste de vendeur chez les délits jurés de Mister Freeze ! Et pour notre nouvelle promotion, nous offrons des boules gratuites n'importe quel jour de l'année, pas uniquement pour les anniversaires ! T'as bien dit n'importe quel jour de l'année ? Waouh ! C'est une promotion très alléchante ! Merci, c'était mon idée ! Hola, hola, du calme ! Je vois clair dans ton jeu ! T'essayes de piquer des clients au Glacier du Joker pour nuire à ses affaires et qu'il ferme sa boutique ! Exactement ! Comment peux-tu oser faire une chose pareille à notre Glacier préféré ? Il mérite de mettre la clé sous la porte pour m'avoir refusé ma boule gratuite ! Et maintenant, l'heure de la Vengeance a sonné ! T'es un peu glacial sur ce coup ! Comme on dit, la Vengeance est un plat qui se mange froid ! Qui veut une boule gratuite ? Oh, moi j'en veux, j'en veux ! Moi aussi, moi aussi ! Alors vous acceptez de le suivre ? Ben désolé, mais c'est une offre qu'on peut parfuser ! Bienvenue au délicivré de Mister Freeze ! Alors, qu'est-ce que vous voulez ? J'en sais rien, quel parfum tu nous proposes ? Nous avons une très large sélection de crèmes glacées à la vanille ! Et la vanille ! De glace italienne à la vanille ! Encore plus de vanille ! Ce que tu nous proposes est vraiment nul ! Tu n'as rien d'un peu plus exotique ! Si, bien sûr, je peux vous proposer la coupe tour Eiffel à la vanille ! La vanille exotique ! On s'en fiche, donne-nous n'importe quelle glace ! Et voilà pour vous ! Vanille ! Euh, et où est-ce qu'on peut s'asseoir ? À l'extérieur ! Il fait tellement chaud que nos glaces fondent comme neige au soleil ! C'est fait exprès ! Comme ça, vous serez obligés de commander de nouvelles glaces ! Glacier, c'est un métier ! Oh, quelle horreur ! Cet endroit est nul ! Hé, oh ! Dans ce cas, vous feriez peut-être bien de venir faire un tour dans votre boutique ! Je rêve ! Donc vous osez travailler pour le glacier du Joker, maintenant ! C'est exactement ça ! On n'allait tout de même pas rester les bras croisés et te laisser ruiner le commerce de notre glacier préféré sans rien faire ! Et c'est pourquoi nous avons décidé que c'était plutôt ta boutique qu'on allait ruiner ! Ha ! Alors là, j'aimerais beaucoup voir ça ! Mais vous allez vite constater que mes clients sont incroyablement fidèles ! Non, on l'est pas ! On reviendra plus jamais ! Attendez, revenez ! Je vous propose un marché ! Si vous revenez immédiatement, je vous donnerai accès aux toilettes ! Et gratuitement ! Un soleil radieux et une légère brise, c'est la journée parfaite ! Tu l'as dit, mon pote ! Tonier est goûté ! C'est une vraie tuerie ! Tu m'étonnes ! C'est moi qui ai fait ce mélange d'apéritifs ! Il y a des amandes, des cacahuètes... Et des noix de cajou ! Oui, évidemment ! J'ai mis que des bonnes choses ! Il n'y a pas à dire, t'es le roi de l'apéro, mon pote ! Hein ? Mais où est passé le bol que tu tenais avec ce délicieux mélange ? Saleté d'écureuil ! Rends-nous immédiatement ce bol ou tu vas amèrement le regretter ! De quel droit oses-tu ? Cette insolence ne peut plus durer ! Jeune titan en avant ! Oui ! Il n'y a pas de problème ! C'est parti ! Humiliés par une saleté de rongeurs, c'est un immense affront pour notre glorieuse équipe. Ils continuent à se payer notre tête. Les amis, soumettez-moi à des vengeances diaboliques. On n'a qu'à le jeter vivant dans un chaudron et le faire bouillir. Moi, je rêve et j'espère que c'est mon lucule façon spéciale à l'aide de mon rayon désintégrateur. Moi, tout ce que je veux, c'est lui mettre un bon bourpif dans la tronche et lui faire passer l'envie de se moquer de nous. Moi, je vais le croquer et n'en faire qu'une bouchée. C'est tout ce que tu mérites. Allons-y les amis, qu'est-ce qu'on attend pour aller lui régler son compte ? Attendez qu'on vous installe. Soyez les bienvenus chez le Glacier du Joker. Et faire rire nos clients, c'est ce qu'on aime faire le plus. Pourquoi votre déco tourne autour des clowns ? Eh bien, puisqu'on est chez le Glacier du Joker, on a décidé de tout axer sur le thème des clowns pour attirer un maximum de clients. Ding dong ! Les aiguilles de notre horloge viennent de s'arrêter sur Bidipi. Et vous savez ce que ça signifie ? C'est l'heure pour vous de manger des tas de bonnes glaces. Cet endroit est vraiment trop génial, les copains. Je m'y sens tellement bien que j'aimerais ne jamais avoir à en partir. Alors comme ça, on espère contrecarrer mes projets, hein ? Eh bien, moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Batman, viens vite. Il y a une agression chez le Glacier du Joker. Rira bien qui rira le dernier. Il va tous les massacrer et en moins d'eux. Qui veut qu'on lui remplisse la bouche de chantilly ? Oh ouais, je veux bien, je suis volontaire ! Content de vous revoir, très cher client. On n'a jamais demandé à revenir ici. Cette boutique ne présente aucun intérêt. Mais non, ne dis pas ça. C'est un endroit drôle et passionnant. Et vous tombez bien parce que je suis sur le point d'utiliser cette machine à nitrogène liquide pour lancer une nouvelle fournée de crème glacée. Ça, alors, t'as raison, c'est vraiment passionnant. T'es bien sûr de savoir ce que tu fais ? Parfaitement. Je fais de la science. Et la science, c'est drôle et passionnant. C'est normal que cette machine crache des flammes comme ça ? Non, 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 non ! Sortons vite d'ici avant que ça explose ! Attendez, revenez ! Je contrôle parfaitement la situation, vous pouvez le croire ! Jeune Titron Z. Transformation terminée. Maintenant, on peut attaquer le méga écureuil et récupérer le bol de cacao et taux chouette hausse perdu. Jeune titan en position de combat. Méga écureuil localisé. À l'attaque ! Feu à volonté ! Notre tir groupé n'a eu aucun effet ! Réserve d'énergie à 60%. Le méga écureuil est trop puissant. Passons en formation, Zolton. Puissance interverrouillage ! Puissance interverrouillage ! Formation infernoire, pompe ! Nous avons récupéré le bol apéritif. Bravo ! Excellent travail ! Merveilleux ! Un beau travail, les amis ! On a vaincu le méga écureuil parce qu'on est les plus forts ! Une fois de plus, la justice est glorieuse ! Aux yeux de la société, nous sommes respectables ! Non, non, l'écureuil ! Il ne respire plus ! On est allé trop loin, et pourquoi un bol de cacao et taux ? Je réalise maintenant que, quel qu'en soit la raison, la violence n'est jamais une bonne chose. Couplorons la perte d'un valeureux ennemi. Et oui, je suis un vrai dur à cuire ! Bonjour, Ami ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, c'est raide, je suis venue te raconter ce que tu as provoqué en moi toutes ces années de gamme-là ! T'as une ténue ridicule ! Toi, t'as une tête ridicule ! T'éloignes pas du texte ! Ce que Starfire veut dire, c'est qu'il ne faut pas faire ta glurp-nerp, mon ami ! Glurp-nerp ? Ça veut absolument rien dire, mon grand ! Ne m'oblige pas à venir te trouver ! Je t'avais bien dit que ça marcherait pas ! Reste dans ton personnage ! Ce que les Starfire essaient de dire, c'est... Quand tu étais dans les problèmes, Qui venait à ton secours ? Oh, petite sœur, quand tu étais... Excuse-moi, il faut que je t'écoupe ! Oh, ton petit peu près de teint est fantastique dans cette jupe ! Je comprends pas comment Starfire peut encore t'aimer après tout ce que tu lui as fait ! Quoi ? Elle-même ? Et c'est certainement la seule de tout l'univers ! Attendez ! Je veux devenir une meilleure sœur ! Vengeance Journée entre cèdes ! Bonjour, Starfire ! Salut, Starfire ! Hé, Starfire ! Hola, Starfire ! D'accord ! Entrez ! Oui, Robin ? C'est un jeu ? De... Watshih ? Oh ! De... Watshih ? Ouuuuh ! Chou-a-chou-a-chou-a-chou-wa-chou-chou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou. Merci Robin ! Ton jeu était très agréable ! Euh... Oui, c'était super ! Attends ! Starfire ! Je voulais... Je voulais te dire autre chose. Tu sais ? Ce nouveau restaurant qui ouvre ce soir... Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller... Oh, j'aimerais beaucoup ! C'est vrai ? Bien sûr, mais je peux pas. Speedy m'a déjà proposé d'y aller avec lui. Speedy ? Ça gase, Robin ? Speedy, toi ! Speedy a toujours été le grand rival de Robin. Comme camarade, comme héros, et maintenant en tant que prétendant d'une étrange mais charmante princesse extraterrestre. À cet instant, Robin savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Speedy de conquérir Starfire. Bien qu'il serait plus sage de s'occuper de cette voix qu'il entend dans sa tête. Quoi, lui, là ? Tu plaisantes, j'espère ! Comment peux-tu poser tes beaux yeux sur cette tête ? Y'a rien de plus facile. Oh ! Et je parle même pas de cette voix ! J'ai toujours trouvé que vous vous ressembliez beaucoup. Même le son de votre voix est très proche. Tu ne comprends pas qu'il n'est pas fait pour toi, Starfire ? Mais rendez-vous ne sert-il pas à cela ? À savoir si deux âmes sont compatibles ? Très joli. Je suis contente que ça te plaise. Euh, est-ce que tu crois que tu pourrais m'arranger un peu ? Je me trouve très très moche. Voilà quelqu'un qui a une mauvaise opinion de lui-même et qui a bien tort, car il est génial. Oh ! Merci. Alors, Robin ? Non, M. Popotin, pour toi, tu le mérites bien. J'aurais aimé que tu sois ma sœur, petite sœur. Starfire va être très fière de toi. Ah, mais la revoilà ! Starfire ? Ça va, M. Popotin ? Je reviens pour Blackfire ! Souviens-toi de ce que tu as appris. Starfire, ma chérie ? Tu n'as absolument jamais rien fait pour moi. Tu t'es servi de moi, tu m'as piégée et que t'as des milliers de problèmes. C'est vrai, tu as tout à fait raison et j'en suis désolée. Il est trop tard pour t'excuser ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et si je te serrais dans mes bras, petite sœur ? Non ! Oh, cette robe est faite pour toi ! C'est terminé ! Je ne tomberai plus dans tes pièges ! Attends, je voudrais te montrer quelque chose. La poupée que tu m'as volée quand j'étais petite ! Blackfire, où tu l'as trouvée ? Je l'ai toujours eue avec moi. Je n'aurais pas dû la prendre et encore moins la garder. Starfire, je suis désolée. Tu as vraiment changé ? Oui. Oui, c'est vrai. Eh ben... Moi aussi ! Ça s'est bien passé ? Euh... Et voilà, tout est arrangé ! Wow ! Qu'est-ce qu'il y a ? Speedy l'a déjà invité ! Oh, c'est nul ! C'est pas grave ! T'es sûr que c'est pas grave ? Tu fais ta drôle de tête ! J'ai un plan ! Et pourquoi est-ce qu'il est attaché à une chaise ? Et pourquoi est-ce qu'il est en caleçon ? Speedy a un rendez-vous avec Starfire ce soir et je vais l'honorer pour lui. Quelque chose me dit qu'il est sur le point de ruiner toutes ses chances avec Starfire, pour toujours ! Alors, tenez-le à l'œil pour moi, d'accord ? Désolé, mon pote, on ne fera jamais une chose pareille ! Même pour un... paquet de crocs Scooby ? Marché conclu ! Ouais ! Ouais ! Oh, mais qu'est-ce qu'il me prend ? J'attache Speedy, je prends sa place, je peux pas lui faire ça ! Robin retrouva enfin son bon sens, et même si Starfire était tout pour lui, sa conscience lui interdisait de faire pareille chose. Bonsoir, Speedy. Oui, c'est moi, c'est bien, Speedy. Assieds-toi ! Oh, merci, Speedy. Il se trouve que la galanterie est compatible avec bon nombre de traits de ma personnalité. Ça marche toujours ! C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi... C'est parti !